Oh, regarde avec la luminosité de fin de journée. Est-ce que tu regardes au bon endroit ? Oui, je regarde au bon endroit et j'ai même une sorte de riole carrée au-dessus de moi. Bref, bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous n'avons filmé que ceci. Ouais. On a été ultra occupés. Donc, hier et avant hier, on a fait le tour des chapelles. Ça s'est fait. Aujourd'hui, on s'est isolés. On va appeler ça comme ça pour préparer le camping-car et préparer nos sacs à dos. Vérifier tout ce qu'on avait reçu. Vérifier avec les partenaires si tout était en ordre et tout ça. En gros, on a passé à faire la journée, à ranger, vider, remettre dans des sacs, redéplacer. T'as fini de me bouger. Voilà. En gros, ce n'était pas la journée la plus agréable. Non, mais elle devait être faite. Et elle n'est pas finie ? Non. On a encore du rangement. On n'est pas encore au point. Voilà. En fait, on s'est dit, il vaut mieux passer une journée où on ne filme pas. On est focus sur le matos, focus sur ce qu'on a besoin, focus sur les documents administratifs. Enfin bref, il valait mieux être focus là-dessus plutôt que de faire une vidéo qui n'avait ni tête. On est très heureux de vous voir. J'ai noté deux, trois points dans lesquels on doit parler avec vous. Voilà. Premier point. Attends, juste, juste, par rapport, on a préparé les sacs et tout ça aujourd'hui. On vous présentera tout ça. On aura tout à fait l'occasion pendant les apps de vous présenter ça. Donc, voilà, tout ce qu'on aura pris, etc., on aura bien l'occasion de partager avec vous. Oui, on va quand même marcher 600 kilomètres. Donc, ne vous inquiétez pas, on prendra un petit peu de temps pour vous montrer nos sacs à dos et ce qu'on a pris, comment on fonctionne. Et alors, j'avais pensé à quelque chose. Oui, vous le verrez à partir de maintenant sur les prochaines vidéos. Il y aura des moments où des vidéos seront sponsorisées et d'autres qui ne seront pas sponsorisées. Mais évidemment, ce sont nos sponsors qui sont… En fait, oui, on a un petit groupe de sponsors pour cette aventure. Alors, ce n'est pas spécialement des vidéos sponsorisées dans le sens qu'ils sponsorisent, voilà, on vous paye pour sortir X vidéos YouTube ou pour sortir même une vidéo YouTube. Ce n'est pas ça. Ils nous ont sponsorisé par des produits offerts ou des réductions lors d'achats pour le matériel qu'on va utiliser pendant tout le trek. En échange de quoi, comme ça, c'est tout à fait transparent, en échange de quoi, on parle d'eux sur notre site Internet, on parle d'eux dans l'une ou l'autre story sur Instagram et on parle d'eux pendant nos vidéos de voyage. Mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas un nombre de vidéos à sortir. Non. On n'est pas en mode présentation de produits. Voilà, on vous présente que c'est eux qui nous aident, qui nous ont sponsoris pendant notre voyage et on est très content, évidemment, d'avoir accès à leur matériel qu'on aurait. Voilà, parce que c'est quand même du matériel couture, c'est quand même du matériel vraiment performant pour ce genre de périple. Oui, on a fait, aujourd'hui, on était avec le PS bagage, mais pas pour nos bagages de Corée, on était avec le PS bagage pour les sacs à dos. Vous devez bien vous imaginer, parce que chaque gramme compte et là, c'est bagarre avec les enfants pour les doudous. Donc, les dimensions des doudous max, les kilos, les grammages maximum pour le doudou. C'est aussi à ça que passe notre journée d'aujourd'hui. Alors, peut-être juste... Je voulais, peut-être juste avant de commencer, moi, je voulais vous remercier à nouveau parce que nous avons trois moyens de nous aider, de nous soutenir, de nous sponsoriser, non pas par une société, mais par vous en particulier qui n'aurait rien de sur YouTube et sur Instagram. C'est BuyMe&Coffee, c'est... Donc là, c'est pour nous acheter un café, si vous voulez. C'est le Paypool, Paypal. Je ne sais pas comment ça se dit. Oui, nous, on dit Paypool, mais il paraît que ça se dit Paypal. Voilà, Paypal. Et SuperTanks sur YouTube. Ah, ben voilà. Et il y a également l'abonnement sur Instagram qui n'est pas... Alors, pour le moment, on ne fournit pas plein de contenus supplémentaires, mais c'est pour ceux qui veulent nous soutenir d'une manière régulière. Il y a aussi l'abonnement via Instagram. Aucune obligation, évidemment, dans tout ce qu'on a cité. Et on voulait, de base, nous juste vous remercier pour tout ce qui passe à travers ces trois canaux-là. Un grand merci à vous. Ah ! Ah oui, la recette des galettes. La recette des galettes, Michel. Il faut que tu me rappelles absolument demain de la demander à mon papa. Il faut la noter. Parce qu'en fait, à chaque fois que je dois faire des galettes, je sonne à Michel. Et Michel me répète en grande ligne sa recette. Donc voilà, je la connais, mais dans les grandes lignes. Donc à chaque fois, j'ai besoin de lui. On en parlera dans une des premières vidéos de marche qu'on aura à faire. Galette à Michel. Alors, ça c'est le point numéro un. Et les minutes, c'est cool, je le vois ici. On n'aura pas assez de batterie. Alors, quand est le vrai départ ? Demain. Aujourd'hui, nous sommes fête nationale en Belgique. Nous démarrons le 22 milieu de journée. Parce que demain matin, on a un truc un peu spécifique. Enfin, fin de journée. Oui, demain, fin de journée. Parce qu'au matin, on a un truc spécifique. L'après-midi, on a un check-up docteur. Voilà, on passe tous à la visite médicale chez le docteur, chez le médecin après-temps. Pour s'assurer que tout va bien et qu'on est toujours bien en ordre des vaccins, etc. Avant de repartir. Et là, à ce moment-là, le 22 fin de journée, direction Lac-Lément. Nous n'avons toujours pas trouvé d'endroit pour stationner le camping-car. Mais on l'a déjà expliqué, peut-être. C'est que notre stratégie est la suivante. On va faire du porte-à-porte de ces jeunes gens, enfin des riverains du Lac-Lément. Qui auraient un emplacement pour mettre un camping-car sur leur terrain. Et puis, on partirait. Voilà. On l'a déjà fait. Oui. On n'arrivera pas au Lac-Lément, évidemment, le lendemain. Non. Voilà, on est en camping-car. On n'est pas hyper rapide. On compte deux jours, trois jours. Voilà, deux, trois jours. Plus un nombre incalculable de jours à trouver quelqu'un d'assez sympa. De nous ouvrir sa barrière. On jette le camping-car dedans. Et puis après, il faut encore rejoindre le top départ. Oui, c'est ça. Mettre le doigt dans l'eau pour dire, on a démarré du Lac-Lément. Et puis... Mettre le doigt dans l'eau. Oui, c'est vrai. Parce que j'aurais mis plutôt le pied dans l'eau. Oui, tu mets ce que tu veux dans l'eau. Mais il faudra bien toucher l'eau à un moment donné, avant de démarrer. Oui. Le timing des vidéos. Nous avons, si je calcule bien, trois vidéos d'avance par rapport aux jours où vous regardez les vidéos. Donc là, actuellement, vous avez vu la vidéo du 18 et nous sommes le 21. Donc vous avez effectivement trois jours de retard par rapport à la réalité. Ces trois jours-là vont nous servir à gravir les premiers kilomètres de notre randonnée. Donc ces vidéos seront préparées sur les trois premiers jours de notre randonnée, en espérant que pendant ces trois jours-là, je puisse continuer à monter sur le téléphone qui est là. Voilà. Nouvel apprentissage, monter une vidéo sur le téléphone. Voilà. Et qu'on trouve assez de Wi-Fi que pour l'uploader sur YouTube. Je n'ai pas de stress à vous envoyer des vidéos. Le seul stress que j'ai, c'est au niveau du montage. Est-ce qu'il va être aussi rigoureux ou est-ce qu'il va être aussi bien que ces derniers temps ? Je ne sais pas. Il y aura peut-être une petite période d'adaptation. De latence. De latence, avec la musique, pas la musique. Bref, il va falloir un petit peu s'adapter. Il y aura peut-être un peu moins d'effets. Voilà. Alors, ça c'est pour le timing des vidéos. Dans le cas où on n'arriverait pas à envoyer pour 18 heures. On l'enverra quand on sait. On l'enverra quand on sait. Il faut bien partir du principe maintenant qu'on part dans la haute montagne, dans les Alpes. Et je ne sais pas à quoi m'attendre. Et je n'ai pas envie de vivre le stress de vous envoyer une vidéo à 18 heures. Ça sera plutôt du bonheur de réussir à vous envoyer une vidéo et non pas une contrainte. Donc voilà. Je suis... Après, les Alpes et de ça, on sait revenir à des Daily Vlogs. Ce n'est pas un problème. Mais sur ce carcan-là, on verra ce qu'on arrive à faire. Je ne mets pas trop de pression. Jamais de pression. Alors. Sommes-nous prêts ? Moi, je suis prêt. Moi, mon sac, il est prêt. Le Willy est prêt. Les enfants sont prêts. Il n'y a plus qu'à marcher. Oui. Il y a encore un peu de rangement à faire au niveau du camping-car. Oui. Un peu de... On pourrait encore bichonner et faire ce que vous voulez. Mais on est prêt. Oui. Sinon, on est relativement bien prêts. Oui. Est-ce qu'on est stressé ? Non. Pas spécialement. Non. 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 On verra. En fait, on a surtout hâte. J'espère que la météo sera avec nous. Et je n'ai pas envie de regarder parce que je n'ai pas envie de me stresser. De toute façon, la météo, vous vous souvenez, la dernière fois, en Corée, on avait dit une semaine de pluie. Au final, on a eu trois gouttes de pluie. Donc, la météo, on ne la regarde plus. Alors, si, en haute montagne, on va la regarder parce qu'il y a toujours des problèmes par rapport à la météo. Mais là, sur le chemin et sur les premiers jours, on va jeter un oeil, mais sans. Oui. Voilà. On a retrouvé le bouchon de la cuve, du vidage, de l'eau grise, enfin bref, le bouchon. Il l'avait rangé à l'endroit le plus logique, évidemment, le bouchon. C'est bien simple. C'est parce que tu dis le mot logique, en plus. Non, je l'ai retrouvé. Oui, donc logique. Logique. Donc, il était au bon endroit. Il n'était pas au bon endroit. Non. Comme tu dis que c'est logique, ça ne peut être qu'au bon endroit. Enfin, bref, je l'ai retrouvé dans le frigo. Oui, logique. Parce qu'à mon avis, je suis quasi sûre que c'est ça qui s'est passé dans la tête de Benoît, c'est qu'il l'a retiré, il l'a déposé n'importe où dans le camping-car. Et puis, à un moment, il a vu ce truc blanc-là, il s'est dit, à quoi ça sert ? Il a sûrement dû oublier qu'il avait retiré de la cuve et il s'est dit, c'est blanc, ça va avec le frigo. Oui. Et donc, je le mets dans le frigo. Je suis quasi sûre que c'est ça. Non. C'est logique que je l'ai mis là. Non, non. Je me suis dit, quand je vais revenir dans mon camping-car, je vais rallumer mon frigo, le nettoyer et à ce moment-là, je verrai le truc qui sert à nettoyer ça. Non, non, non. Non, tu n'as pas autant réfléchi. Tu t'es dit, c'est blanc, c'est une pièce qu'il doit avoir avec le frigo, je ne sais pas à quoi ça sert, je vais le mettre dans le frigo. J'en sais. Les cheveux de Virginie. Alors, ça, c'est de ma faute. Alors, oui, effectivement, j'ai dû mettre un petit message en dessous de la vidéo YouTube. Ce message-là, c'est moi qui l'ai mis. Généralement, je ne mets pas de message. C'est Virginie qui s'occupe des commentaires et des messages. Mais j'ai en fait le rush où elle parle de ses cheveux. Il était inclus dans un rush où on a un prêt pour retirer de l'argent dans un autre magasin. Et je trouvais ça trop long. C'était redondant. Donc, j'ai tout viré. Et j'ai oublié que le rush de ses cheveux était là. Il m'a viré. Voilà. Ça arrive. Fréquemment. De te virer. Il me boycotte. Bon, on essaie de rendre ça un tout petit peu dynamique. Ah, entre parenthèses, moi aussi, j'ai aimé l'aéroport, toutes les X heures, vous faire un petit message et je me demande si je ne vais pas le reproduire pour un autre type de vidéo. Enfin, bref, ça... Ouais. Et donc, oui, pour les cheveux, parce que pour en revenir à ça, oui, j'ai changé de couleur. En fait, j'avais hâte. Je voulais changer avant de partir marcher parce que mes cheveux devenaient un peu jaunes comme ça avec le soleil. Et en fait, je suis de nature très, très impatiente. Et donc, dès qu'il a réussi à retirer de l'argent au 7-11, j'en ai profité pour directement aller au 7-11, acheter une coloration que j'ai faite le soir même. Et donc, voilà comment ça se fait que je suis passée du brun jaune à noir. Couleur coréenne. Je ne sais pas combien de temps elle va tenir. En tout cas, elle prend les cheveux doux. Alors, mesdames qui aimaient bien la barbe, ça va être deux mois de délire pour vous puisque je ne vais pas pouvoir me raser tous les jours. Ah non, je m'en fous. Tu te rases avec les marmottes, mais tu te rases. Ah non, ça non. Eh bien, on verra bien. On verra bien s'il y a des marmottes qui se rasent aussi. Ah, il fait chaud pour faire chauffer de l'eau. Non, je ne cherche pas d'excuses. Par contre, il fallait te raser tes cheveux. Ah ouais, parce que là, ils sont trop longs. Regarde, déjà là maintenant, ils sont à J-2 mois. Dans deux mois, ça fait de l'enfer. Bref, je dois encore passer et me faire coiffer. Me faire passer, raser, rasoir. Est-ce que nous sommes fatigués avec le jet lag ? Je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Oui, c'est plus facile qu'à l'arrivée en Corée. Oui. On a mis quand même deux, trois jours pour ça en matin. Est-ce qu'on est heureux de repartir de Belgique ? Ah, est-ce que le choc culturel Belgique, Corée, Japon est important ? Je dis oui, il est énorme. Et encore, on ne s'est pas pointé dans les delays intermarchés et tout ce qui va avec. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion. Parce qu'en fait, là, on est chouchoutés par nos beaux-parents. Donc, on est vraiment mis, oui, par ses parents. On est mis sous cloche. On est mis sous cloche. On est un peu isolés. On a le temps de faire nos petits trucs parce qu'ils ont bien compris que le temps compte. Et donc, on n'a pas eu l'occasion d'aller non plus se livrer en pâture chez Intermarché. Ça, on n'a pas encore eu le temps. Mais j'aimerais bien essayer un dimanche après-midi, non, un dimanche matin d'aller chez Intermarché. Un samedi matin, Benoît. Les gens, il faut aller faire les courses samedi matin. Je ne sais pas. Quel est le pire jour pour aller faire ses courses ? Est-ce qu'il y a un pire jour ? J'ai fini ma liste. Elle n'était pas bien longue parce qu'on est... Comme on se voit tous les jours, on vous parle tous les jours. Donc, au final, vous avez de l'info tous les jours. Elle a l'air éclatée. Oui, je suis un peu fatiguée. Alors, vous savez quoi ? On va vous dire au revoir. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, je suis un peu fatiguée. Mais on n'a pas arrêté de la journée. En fait, on n'a pas sorti la caméra, mais on n'a vraiment pas arrêté de bouger. Il n'y a pas eu de sieste crapuleuse pour moi. Une petite sieste crapuleuse pour Benoît parce qu'il trouve toujours un moyen de faire une sieste crapuleuse. Vous le savez bien. Il a été surveiller un peu les enfants aussi et je pense qu'il a fait des petites siestes à ce moment-là. Ah oui, les enfants, les grandes nous aident pas mal. Les petites vont à la piscine. Il y a une piscine chez mes beaux-parents. Elles profitent bien. C'est piscine, soleil. Aujourd'hui à midi, c'était un barbecue. Donc, franchement, on est vraiment mis dans une petite bulle extraordinaire. Va de dos. Il est... Pour vous dire à quelle heure il est. Il est 9h moins 8. 9h moins 8, elle est éclatée score. Donc là maintenant, c'est... Bye bye. Je crois que je n'ai pas encore fait tous les commentaires aujourd'hui. Je t'ai encore fait les commentaires. N'oublie pas de personnaliser les commentaires, Virginie. Je personnalise, je personnalise. Je fais ce que je peux. Bonne soirée. Je donne soin de vous. À demain. Bye bye. Bye bye.